Sur Alsace 20 à présent, nous sommes avec Tanguy Flores, rédacteur en chef d'Alsace 20. Il nous revient de Chine, une semaine passée avec la délégue... C'était bien. Oui, mais ça se voit. C'était très bien. Salut Lionel, content de te revoir. Moi aussi Tanguy. Alors, tu as passé une semaine là-bas. Moi, je ne suis jamais allé en Chine. Qu'on comprenne un petit peu les premières impressions. Quand on arrive là-bas, c'est comment ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est extraordinaire. On est très étonné par ce pays. Quand on connaît un petit peu l'histoire de ce pays, ça reste une dictature communiste. On arrive à Pékin, on voit ces immeubles très staliniens, un peu martial. Et puis après, on change. On part à Nankin et on arrive à Shanghai. Et Shanghai, c'est la ville occidentale par excellence. C'est New York, très occidentale, magnifique, avec beaucoup de lumière, beaucoup de magasins occidentaux et des manières de faire très particulières. Ce n'est pas vraiment la Chine, Shanghai. C'est un monde à part. Si vous avez des images de Las Vegas, si vous avez des images de New York, c'est la même chose à Shanghai. Les immeubles sont éclairés. Vous avez des pubs gigantesques sur des immeubles qui font 50 étages. Et quand vous voyez ça, quand vous arrivez là-dedans, on se dit « mince, est-ce que c'est la Chine ? » Oui, c'est la Chine, mais c'est la Chine moderne. Shanghai, ça a 20 ans. Ce n'est pas le pousse-pousse, ce n'est pas la campagne chinoise. Ça existe encore, mais c'est vraiment dans la campagne chinoise. Ça, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons vu que les grandes villes. Et qui est vraiment extraordinaire à vivre. Comment on communique avec les Chinois ? En anglais ? On ne communique pas. Ça, c'est fait. On ne communique pas, ils ne parlent pas anglais. On essaye de bredouiller deux, trois mots. Alors, il y avait des guides, des interprètes qui traduisaient les adresses qu'on devait se déplacer. Donc, le petit truc, la petite angoisse dans le taxi, c'est de se dire « tiens, est-ce qu'il nous emmène vraiment à l'endroit où on a demandé ? » Voilà, parce que beaucoup de taxis ne savent même pas lire, en fait. C'est ça. Et vous avez, en fait, dans le taxi, un petit numéro de téléphone à l'arrière, en anglais. Si vous avez un problème, vous appelez le call center du taxi, qui, eux, s'amusent à faire la traduction au téléphone. Donc, tout est prévu, mais on part vraiment à l'aventure en Chine. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez filmé ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Alors, le but du jeu, c'était de filmer caméra au point et de rendre compte de l'ambiance de cette délégation Alsace en Chine. Donc, on a essayé de suivre ça. Beaucoup d'ambiance, quelques interviews prises sur le vif. On a rencontré, par exemple, à Nankin, des petites rues typiques chinoises avec des paysans chinois qui venaient vendre un petit peu leurs produits. Il y a quelques centaines de mètres de là, il y avait le centre d'affaires avec des grands buildings. Et la Chine, aujourd'hui, la Chine dans les grandes villes, c'est ça. C'est ce contraste extrêmement étonnant entre la Chine traditionnelle et la Chine ultra-moderne, ultra-capitaliste, on va dire, dans une dictature quand même communiste. Donc, de temps en temps, ça fait devenir un petit peu schizophrène. Alors, il ressemble à quoi ce pavillon Alsace ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Ce pavillon, il est écologique. Il a été construit d'une certaine manière, panneaux photovoltaïques. C'est de la végétation qui isole les murs et apparemment, c'est ce qui a plu aux Chinois. Ils sont très intéressés à ça. Ils veulent développer ce genre de technologie. Donc, c'est en pavillon, un petit peu vitrine du savoir-faire alsacien, extrêmement développement durable. Est-ce que vous pensez, pour y avoir été, qu'il y aura des répercussions économiques ? On a rencontré des entreprises à Shanghai. Une entreprise orinoise, par exemple, qui fait bosser ses salariés près de Mulhouse. Et la production de cette usine, la grosse partie de la production de cette usine, va en Chine. C'est-à-dire que les marchés qui décrochent en Chine font tourner les usines en Alsace. Donc, ça existe déjà. Le but du jeu, c'est de faire encore mieux. Et là, ce n'est pas encore gagné. Parce qu'en Chine, tout est très compliqué. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Le partenariat qui a été scellé entre la région Alsace et la province du Yangtze, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça date d'il y a 15 ans. Et ce n'est que depuis 3 ans qu'il y a vraiment des impulsions plutôt intéressantes. Donc, ça prend beaucoup de temps. Vous avez vu quelques belles images. Voilà, elles sont signées de Tanguy Florey. Ça ne pas manquer, ça sera demain dans C'est vous sur 20, son documentaire sur la Chine, sur Shanghai, sur nos Alsaciens à Shanghai, ce grand roadblock.